Musique 28 janvier 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. Cet officiel, le duo présidentiel du parti Foskori pour un Bénin émergent FCBE est connu. Alassane Soumanou Djemba est désigné candidat au poste de président et Paul Bounkoué au poste de vice-président. Ce choix a été fait après de nombreuses tractations et l'élimination de plusieurs autres candidatures. Le maire d'Abo-Mekalavi, Angelo Arwandinou, élu président des conseillers communautaires de la communauté des communes des Lagunes côtières. C'est à l'occasion des travaux de la cérémonie d'installation des dix conseillers. La cérémonie s'est déroulée à grand popo. L'opération Zoom 5 a su son cours dans le département du Zoo. C'est une initiative du conseiller communal Ferdinand Bocosa, soutenue par certains de ses pairs. Objectif, mobiliser les communautés à la base autour des réformes en cours dans tous les secteurs du pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. On commence par cette information brève, illustrée par les images qui vont suivre. Eh bien, la fumée blanche est sortie chez le parti Foscori pour un béné émergent. Le duo candidat à l'élection présidentielle du parti est maintenant connu. Il s'agit bien d'Alassane Soumanou Djemba, dit Gateri, désigné candidat au poste de président, et Paul Rompé au poste de vice-président. Le choix a été fait après de nombreuses tractations et surtout l'élimination des candidatures plurielles. Pour le candidat au poste de président en la personne d'Alassane Soumanou Djemba, le boycott de l'élection présidentielle n'est pas au programme. Un travail acharné a déjà commencé pour favoriser l'alternance au sommet de l'État à travers les urnes. De son côté, la Commission électorale nationale autonome poursuit sa campagne d'échange avec les différentes parties prenantes du scrutin présidentiel. Hier, elle a rencontré les institutions de la République, les ministères, le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers, objectifs partagés avec eux, le calendrier électoral, et recueillir leurs surgestions et doléances pour parfaire l'organisation de l'élection du 11 avril prochain. Retour sur les temps forts de cette séance à travers son reportage signé. Après les partis politiques, ce sont les institutions de la République, les ministères, les corps diplomatiques et les partenaires techniques et financiers impliqués dans le processus électoral qui sont ici conviés par la Sénat. L'exercice reste le même. Partagez avec eux les détails du calendrier électoral établi et surtout leur exprimer les attentes de la Commission électorale nationale autonome. La Sénat, à elle seule, ne peut pas porter toute la responsabilité de l'organisation d'une élection. C'est pour ça que la loi a prévu l'implication d'un certain nombre d'acteurs, notamment les partis politiques, les institutions de la République et les organisations de la société civile. Tout ça dans l'esprit de faire en sorte que les élections se tiennent dans la paix et que chacun puisse apporter sa contribution. Au cours de la rencontre, les communications animées par les experts de la Sénat ont permis de rappeler à chacune des parties impliquées dans l'organisation et le suivi du scrutin la mission qui lui est dévolue. Plusieurs points d'ombre ont été soulevés avec des suggestions pour améliorer la qualité de l'organisation. Le ministère des Affaires étrangères, dans le cadre des élections présidentielles, est une cheville essentielle, incontournable pour le vote des Béninois de la diaspora. Nonobstant le contexte qui se présente actuellement, j'ai parlé de la pandémie du Covid-19, le gouvernement a décidé d'organiser, à la différence de certains pays, le vote des Béninois de l'extérieur. Et pour ce faire, comme il a été si bien dit, nous avons mis un comité paritaire sur pied, Sénat, ministère des Affaires étrangères. Quand est-ce que nous allons commencer les travaux ? Vous recevrez d'ici là, d'ici la fin de la semaine, monsieur le directeur du cabinet, la décision de la Sénat, portant mise en place du dit comité. Mais avant que nous n'entrions véritablement dans le vif du sujet, nous attendons de la LEPI, nous attendons du COS-LEPI, qu'elle puisse nous dire de façon précise et exacte, même si on le sait déjà par ailleurs, mais nous avons besoin du support formel des différents endroits où ce vote-là sera organisé. Parce que nous avons un projet, justement, de rencontrer le ministre de la Justice pour régler un certain problème lié à toutes les situations qui pourraient se présenter le jour du vote. Bon, la question de la gestion sanitaire, nous allons ensemble, d'abord au niveau de la Sénat, discuter de ça entre nous, et puis voir avec les autres institutions impliquées dans le processus électoral, voir comment est-ce que nous allons régler ces problèmes. Après les institutions, les ministères, les corps diplomatiques et les partenaires techniques et financiers, la Sénat va poursuivre sa série de rencontres avec la société civile, l'un des acteurs clés du processus électoral. Une rencontre qui va certainement renforcer les suggestions et doléances, puis lever l'équivoque sur les questions qui divisent. Et je l'ai annoncé au début de ce journal, l'opération Zoom 5 suit son cours dans le département du Zoo. L'initiative est à mettre à l'actif du conseiller communal Ferdinand Bocosa, soutenu par certains de ses pairs. Objectif, mobiliser les communautés à la base autour des réformes en cours dans tous les secteurs du pays. Plus de détails dans ce reportage de Ymet Hélène Amounsou. Démarré à l'Essaison, l'opération se poursuit dans le reste des arrondissements de la commune de Boycon. Zoom.5 vise à présenter aux populations les différents projets et programmes exécutés dans la ville dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement ces cinq dernières années. La démarche vient en réponse aux instructions données par le chef de l'exécutif lors de son dernier passage dans la ville Carrefour. C'est seulement les insensés qui ne voient pas tout ce qui se passe à Boycon, au Bénin. On est en train de voir ça. Et pourquoi ne pas rester derrière l'équipe qui travaille ? En cinq ans, nous avons constaté ce que le président Talon a fait. Par rapport à cela, nous invitons toute la population à bien vouloir rester serein. Dès qu'ils vont quitter, ici maintenant, ils seront nos porte-parole au niveau du chef quartier respectif. Pour cette deuxième étape, trois arrondissements ont accueilli Ferdinand Yaouboukossa et sa suite. À Ouassaho, Ndiazou et Solohome. Les initiateurs à tous deux rôles ont entretenu les cibles sur les réalisations du gouvernement. Les réformes institutionnelles engagées dans l'administration, l'asphaltage, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable sont autant de sujets qui ont retenu l'attention du public. Les échanges qui ont suivi les différents exposés ont été l'occasion pour les populations d'exprimer leur satisfaction. Notre stratégie, c'est la mobilisation. On va sensibiliser la population. On va les sensibiliser. On va attendre les congrès les plus réculés pour sensibiliser nos parents. Pour leur expliquer, en réalité, il faut nécessairement qu'ils reviennent pour finir les différents travaux. Nous avions eu l'achat de rencontrer une population très calme et avec une méthodologie basée sur la lecture des réalisations 7h par 7h du programme d'action du gouvernement. Je pense que la population a compris et a accepté réellement que le président de Talon a impacté positivement la commune de Boïcon en particulier, la commune et la République du Bénin en général. Les résultats attendus, c'est d'amener toute la population de Boïcon au même niveau de connaissance sur les réalisations de programmes d'action du gouvernement. En termes de réalisation, infrastructures routières, infrastructures de santé, écoles, tout ce que le gouvernement a pu faire au Bénin et en général et en particulier à Boïcon. Ces séances initiées en vue de vulgariser les réalisations du régime du nouveau départ à Boïcon sont venues à en croix les populations pour mieux les éclairer. Elles leur ont permis par exemple de faire la distinction entre les actions du conseil communal et celles menées par l'équipe gouvernementale. Hommes, jeunes et femmes rencontrés ont invité les organisateurs à poursuivre le périple et à se rendre dans toutes les localités de la commune. Direction Grand Popo à présent, c'est dans le département du Mono. La commune a abrité la cérémonie d'installation des conseillers communautaires de la communauté des communes des Lagunes côtières. La rencontre a été présidée par le préfet du Mono au programme l'élection du Bureau exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Le compte rendu est signé Geoffroy Messin et Florent Dauve. C'est désormais une réalité. La deuxième mandature du conseil de la communauté des communes des Lagunes côtières du Bénin peut maintenant fonctionner. Les conseillers appelés à animer cette instance ont été officiellement installés dans leur fonction au cours de cette cérémonie solennelle qui s'est déroulée à grand propos. Je nous exhorte à être animés de sentiments d'humilité, de convivialité, de responsabilité, de sacrifice de soi pour objectivement profiter grandement de cet important outil de développement que constitue notre établissement public de coopération intercommunale. Je voudrais bien dire la communauté des communes des Lagunes côtières. La communauté des communes des Lagunes côtières, CCLC, est un regroupement intercommunal dont les composantes sont Abome Kalavi, Ouidak, Bomasek, Kome et Grand Popo. A la suite de cette installation, il a été procédé à l'élection par consensus des membres du bureau exécutif. Le maire d'Abome Kalavi est ainsi sorti président. Nous prenons l'engagement tout en comptant sur votre accompagnement que plus rien ne sera comme avant et nous allons essayer de marquer notre temps. À l'image de notre chef de l'État, son Excellence, M. Guillaume Patrice Athanas-Talon, qui est en train de transformer le Bénin. Nous allons lui emboîter les pas et accomplir pleinement, bien sûr, je le dis, au nom de tous les membres de ce bureau, accomplir pleinement la tâche qui est la nôtre. La CCLC est un établissement public de coopération intercommunale appelé à exercer par délégation de pouvoir les compétences de ses membres en matière de la promotion du tourisme et de l'environnement. Son décret de création date du 30 juin 2016. Je note avec allégresse que cette nouvelle équipe veut faire renaître cette communauté au niveau des départements de l'Atlantique et du Mono. Ce qui me réjouit surtout, c'est que ceux qui sont à la tête de ce bureau sont des hommes d'action. Je dis que c'est des hommes d'action. et cela nous rassure énormément. Je voudrais vous demander, messieurs les présidents, de marquer votre passage. Nous sommes là pour vous accompagner. C'est une expérience que notre pays est en train de faire. Et notre EPCI est comme un EPCI pionnier. Nous ne devons pas faillir. Et c'est pour cela que je dis nous sommes là pour vous soutenir. Vous irez de l'avant. Les cinq communes qui composent cette communauté forment un territoire où un fleuve, un lac, une lagune et un océan cohabitent. Ce regroupement est à cheval sur deux départements, à savoir le Mono et l'Atlantique. La communauté des communes des lagunes côtières, CCLC, est née sur les cendres de l'ancien conseil intercommunal d'éco-développement. Et comme chaque mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni hier 27 janvier sous la présidence du chef de l'État. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises. Il s'agit entre autres de l'adoption des décrets fixant les attributs et appellations de grade au sein des forces armées béninoises. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement pour plus d'informations. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets fixant les attributs et appellations de grade ainsi que les signes distinctifs au sein des forces armées béninoises. Au titre des communications, contractualisation pour une assistance technique au profit du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, TASCO 2. Le dit projet vise l'amélioration durable des revenus des exploitations et des rendements des cultures de la rotation cotonnière par la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques et à une mécanisation adaptée aux pratiques. Il va ainsi assurer une généralisation du référentiel technique élaborée et implémentée au cours de la phase pilote qui a eu lieu de 2017 à 2019. La zone d'intervention du projet couvre 22 communes regroupant 180 000 producteurs qui réalisent 90 % de la production nationale de coton, de même qu'une part importante de culture vivrière. C'est à cet effet qu'il est prévu le recrutement d'une assistance technique internationale dans le cadre de la convention signée entre le Bénin et le Bayeur, l'Agence française de développement. Cérémonie de remise de lettres de mission aux responsables d'établissements d'enseignement général, technique et de la formation professionnelle aux directeurs départementaux et inspecteurs pédagogiques délégués. Le ministre Maou Nyon Kaku les renvoie ainsi dans leurs différentes tâches pour le compte de l'année 2021. C'est un reportage de Teddy Goudalo présenté par Ouahab Alikbara. C'est un double événement qui mobilise ici le ministre Maou Nyon Kaku et ses collaborateurs. Il s'agit des cérémonies de remise de lettres de félicitations et de mission aux responsables départementaux des directeurs d'établissement des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle ainsi qu'aux inspecteurs pédagogiques délégués. La présente activité qui consacre la troisième édition de la cérémonie de remise officielle des lettres de mission intervient à la suite des deux premières éditions qui ont été marquées par le renforcement de la qualité de la gouvernance scolaire et l'amélioration de l'offre éducative. Le comité de suivi des lettres de mission s'est attelé à développer une série d'actions d'accompagnement notamment la confection d'une fiche de suivi paramétrée sous forme de formulaires sur la plateforme éduc-master. La mise en oeuvre rigoureuse des recommandations issues des missions d'audit dans leurs écoles respectives a permis à trois cadres du secteur d'enseignement général et technique de repartir avec des lettres de félicitations. Un couronnement qui porte la marque du chef de l'État et qui s'interprète comme une note incitative. La pratique des lettres de mission depuis la première édition fait observer il faut l'avouer un déséquilibre dans l'application des sanctions entendues positives et pédagogiques. Mais ceux qui sont souvent ainsi sanctionnés ne sont que les chefs d'établissement alors qu'ils ne sont pas les seuls à recevoir et vous l'avez constaté dans cette salle une fois encore les lettres de mission. C'est pour cela que ce déséquilibre injuste au détriment des seuls chefs d'établissement sera corrigé au cours de cette année. Ces auréoles venant du président de la République constituent des éléments motivateurs et le ministre Maounio Kakpo invite les autres à prendre exemple sur les bénéficiaires du jour afin de faire du secteur éducatif béninois un levier de développement. Dans de matériel au ministère des infrastructures et des transports c'est un appui de l'Agence nationale de développement belge et Nabel destiné aux acteurs du port autonome de Cotonou dans le cadre du projet d'appui au secteur portuaire. Contre-enu de la cérémonie de remise avec Nagui Balakbe Rachidi Soubero. Du matériel roulant d'immobilier et un important lot d'équipements informatiques au profit du ministère des infrastructures et des transports. Le don de l'agence belge de développement et Nabel dans le cadre du projet d'appui au secteur portuaire passeport a été officialisé hier au détour d'une cérémonie solennelle qui a consacré la remise de ces équipements et matériels aux bénéficiaires. Je suis très heureux de recevoir ce matériel et ces équipements parce que d'une part ça va permettre de donner un coup de pouce à la direction. Ce matériel que nous sommes en train de recevoir ce jour gène à point nommé pour nous amener à augmenter notre efficacité sur la plateforme portuaire parce que la compétitivité du port dépend beaucoup de la capacité de l'administration à mieux l'accompagner. Ultime intervention par ailleurs qui s'inscrit dans la dynamique du renforcement des liens entre les deux pays est témoigne de la volonté de l'agence belge de développement et Nabel d'accompagner la direction des transports terrestres et de la marine marchande dans la mise en oeuvre de leur mission régalienne en lien avec le secteur portuaire. Cet accompagnement est conçu pour contribuer à travers les trois résultats du projet. Le premier c'est l'amélioration de l'environnement des affaires et le renforcement de la confiance des clients. Il y a entre autres un cadre institutionnel avec une meilleure sécurité et sûreté maritime et portuaire et une meilleure qualité du transport sur les corridors béninois des marchandises débarquées au port. En termes d'exécution le projet est à peu près à 20% de son exécution au point de vue budgétaire et je dirais que le résultat qui est le plus en avant il y a trois résultats dans ce projet c'est le résultat deux c'est celui qui concerne spécifiquement le port autonome de Cotonou. Pilier principal de développement de la coopération bilatérale bénino-belge sur la période 2019 et 2023 le projet passeport impacte significativement la compétitivité du port autonome de Cotonou. Je voudrais exprimer au nom du gouvernement du Bénin de son chef le président Patrice Talon et au nom du ministre des infrastructures et transport toute la gratitude du peuple béninois ce don constitué de matériel roulant matériel immobilier de bureaux d'équipement informatique et d'équipement de communication et de protection individuelle dont la liste vient de nous être communiquée est d'une importance capitale pour le fonctionnement de ces directions. Je prends ici l'engagement solennel en leur nom que les matériels seront affectés aux agents et aux usagers auxquels ils sont destinés pour l'accomplissement de la mission à eux assignée. Je prends également l'engagement que ces matériels correspondent et correspondront bien aux usages qu'ils en seront faits et que le suivi et évaluation dont vous avez parlé madame sera effectif et compte rendu vous sera régulièrement. Signalons par ailleurs que le Royaume de Belgique a décidé depuis fin 2018 de payer les droits de douane et taxes sur les biens importés dans le cadre des actions de coopération histoire de favoriser une mobilisation plus efficace et une meilleure maîtrise des ressources au niveau des pays en voie de développement. On parle maintenant de l'atelier bilan de la plateforme de concertation et de dialogue public-privé sur la qualité. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. A l'occasion, certaines entreprises ont reçu leur certification pour la gestion optimale de leur système de sécurité alimentaire. L'agence de normalisation de métrologie et du contrôle qualité est associée à cette activité. Reportage à Limoumouni Moufit-Sagoua. Elles sont au total trois entreprises à recevoir le certificat HACCP pour la gestion de leur système de sécurité alimentaire. Trois entreprises de deux secteurs à savoir la filière Anana et l'agriculture. Il s'agit des sociétés Fruitsilou, La Bonne Viande et Agrodynamique. C'est avec une grande joie et une satisfaction réelle que nous vivons cette cérémonie de remise. Cependant, le certificat obtenu ce jour loin d'être un parchemin ou un trophée qui sera exposé au niveau du siège de nos entreprises constitue un véritable nouveau challenge. La qualité, c'est ce que nous pouvons vendre pour identifier notre pays et marquer la différence avec les autres sur le marché international, un marché de concurrence devenu de plus en plus exigeant. La certification de ces entreprises est un résultat illustratif des activités de la plateforme de concertation et de dialogue public-privé sur la qualité au titre de l'année 2020, laquelle plateforme est hébergée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et vise à accompagner les entreprises pour l'amélioration de leurs prestations. Il ne serait pas superflu de rappeler à votre attention les trois idées forces qui ont milité en la création de la plateforme. Il s'agit de la nécessité de disposer d'un cadre inclusif pour impulser dans une démarche durable et consensuelle toutes les actions et mesures nécessaires pour la promotion de la qualité, la nécessité de se faire converger les efforts et avec l'administration publique et du secteur privé, la nécessité d'instaurer un dialogue durable et participatif entre le secteur public et le secteur privé. Au cours de cet atelier bilan de la plateforme qualité de la CCIB, les participants ont suivi plusieurs communications. Celles-ci portent sur les activités menées par la plateforme au cours de l'année précédente et les différentes orientations du plan de travail annuel de 2021. En œuvrant pour la mise en place du cadre de concertation de la plateforme qualité, vous, chers acteurs du secteur privé, avez compris la vision du président de la République et de son gouvernement à travers le PAG dans les axes stratégiques 3 et 4 du pilier 2 intitulé Engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. La plateforme qualité, faut-il le rappeler, dans cet environnement concurrentiel où la qualité est un défi à relever chaque jour, vise à instaurer et à renforcer un dialogue permanent entre les acteurs du secteur public et privé pour améliorer la productivité et la compétitivité des produits made in Bénin. À travers cet atelier, il est attendu l'amélioration de la performance et de la visibilité de la plateforme de concertation et de dialogue public-privé sur la qualité. C'est aussi un cadre d'échange et de partage sur les grands sujets de préoccupation de la vie des entreprises et surtout celle des filières du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé par ASEP. Un projet financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Le Bénin sollicité par la ville de Baltimore dans l'état de Maryland aux Etats-Unis pour l'organisation de sa candidature en vue d'accueillir la Coupe du Monde en 2026. L'information a été rendue publique mardi par le conseiller technique du ministre des Sports. C'était à la faveur d'une conférence de presse suivie. De toute évidence, les actions du gouvernement du Bénin sur le plan sportif commencent déjà par portée. après avoir été choisi comme pays pilote dans la mise en oeuvre du projet Football for School de la FIFA, c'est la ville de Baltimore aux Etats-Unis qui sollicite aujourd'hui le Bénin. Il est question ici pour le Bénin de participer à l'organisation de la candidature de Baltimore pour accueillir la Coupe du Monde en 2026. C'est dans l'intérêt du Bénin que le ministre Svanouliki a accepté de travailler sur cette candidature et au-delà de cette candidature et on laisse faire de l'obtention de cette compétition à Baltimore ce sont des échanges autant sur le plan sportif que sur le plan culturel et sur le plan économique sachez que la ville de Baltimore qui est dans l'état du Maryland est un des états où il y a de plus d'un pro-descendant. On a cette demande de partenariat au pays à notre logique de nous associer à tous ceux qui peuvent entreprendre une action dans l'intérêt de notre pays à vous confirmer que ce soutien à la candidature de cette ville américaine qui a beaucoup de similitudes identitaires avec notre pays est un soutien qui pour nous est tout naturel et a confirmé qu'enfin nous allons au-delà de ce soutien nous organiser nous-mêmes pour que le Bénin soit présent à cet octubre du monde en 2026. Le partenariat qui vient de naître entre le Bénin et la ville de Baltimore sera porté sur le long terme et le permettra d'améliorer la visibilité du Bénin au plan international. La Coupe du monde est vraiment la porte d'entrée pour un partenariat qui va bien au-delà du Foucault et de la Coupe du monde. Et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser tout à l'heure que la ville de Malte-Corp soit retenue ou pas ce partenariat existe et existera. Et c'est quelque chose qui pour moi est significatif de la volonté d'une ville et d'un État d'un partenariat avec un continent qui est en train de grandir et avec un pays qui est en train de montrer ce qu'il vaut et en train de s'en émerger. Le pays de Bénin c'est le premier pays qu'on n'a jamais choisi pour faire quelque chose comme ça parce que c'est très le lié c'est naturel le Bénin c'est un pays de football et c'est un pays sportif il fait beaucoup de choses en ce qui concerne l'infrastructure dans tout le pays nous aussi on fait la même chose ensemble donc le pays de Bénin c'était le premier pays africain qui a choisi aux Etats-Unis pour faire le hosting pour la Coupe du Monde Il faut souligner que grâce au partenariat entre le Bénin et la ville de Baltimore toutes les autres disciplines sportives et surtout le basketball pourront bénéficier de l'expérience des Etats-Unis il en est de même pour les autres secteurs dans la culture et le tourisme Et voilà c'est la fin de ce journal toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes à demain 13h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada